Dans cet exercice, on nous propose un schéma dans lequel O est le centre du cercle et l'angle AEB vaut 90 degrés, donc évidemment, forcément, l'angle DEB vaut aussi 90 degrés. Conjecture, les triangles 1 et 2 sont semblables, démontrez que cette conjecture est vraie. On commence par le A. Voilà, donc, ce que nous pouvons dire, c'est que puisque l'angle AEB est égal à 90 degrés, l'angle CED est également égal à 90 degrés. Donc, les angles A, E, B et C, E, B sont égaux car ils sont opposés. Maintenant, nous allons considérer l'angle qui est ici, on va l'appeler α, et l'angle qui est là, que nous allons appeler α'. Cet angle α est un angle inscrit dans le cercle, un angle inscrit qui intercepte l'arc AC. L'angle α' est également un angle inscrit, puisque son sommet est sur le cercle et il intercepte le même arc. Donc, nous savons que α' et α' sont deux angles inscrit qui interceptent le même arc. Ceci nous indique que ces deux angles sont égaux, puisque c'est un théorème que nous avons démontré. Deux angles qui interceptent, deux angles inscrits dans un cercle qui interceptent le même arc sont forcément égaux. Alors maintenant, il y a deux façons de conclure, puisque le triangle 1 et le triangle 2 ont déjà deux angles communs, ils ont forcément leur troisième angle commun par le théorème qui dit que la somme des angles dans un triangle vaut toujours 180 degrés. Ou alors, vous pourriez donner un argument symétrique en considérant l'angle qui est ici, l'angle β et l'angle β', qui sont également des angles inscrits et qui eux aussi interceptent le même arc qui est ici. Et donc, conclure que β égale β' c'est peut-être plus rapide à écrire. Donc, β égale β', même argument. Donc, on déduit, puisque le triangle 1 et le triangle 2 ont les trois mêmes angles, que le triangle A, E, B et le triangle E, C, D sont semblables. On nous demande ensuite de travailler numériquement. A, B est égal à 5, donc A, B ici est égal à 5, A, E est égal à 4, A, E est égal à 4, et E, D est égal à 9,5, c'est-à-dire 4,5. E, D est égal à 4,5. Déterminer les longueurs des trois autres côtés de ces deux triangles. Puisque les triangles sont semblables, on va redessiner ici la situation. J'ai ici un triangle qui a l'angle ici et le même que l'angle qui est ici. L'angle qui est là est le même que l'angle qui est ici. Et cet angle est le même que celui-ci. Je connais les longueurs 5, 4, 4, 5 et les noms des sommets A, B, E, D, C. Je peux bien sûr déduire que les côtés opposés sont correspondants, c'est-à-dire le côté ici correspond dans le grand triangle à celui-ci dans le petit. Le côté... Oups, pardon, j'ai fait une erreur. Bien sûr que si je recommence, le côté qui est opposé dans le grand triangle à l'angle rouge va être opposé dans le petit triangle à ce côté-là. Le côté qui est opposé à l'angle vert dans le grand triangle va correspondre dans le petit triangle à celui-ci. Et enfin, celui qui est opposé dans le grand triangle, commençons à l'angle bleu, va correspondre dans le petit triangle à ce côté. Donc, j'ai perdu les lettres aussi en cours de route. D, C. Le théorème de Thalès me dit que, alors, dans le grand triangle C, E, rouge divisé par A, E, est égal, dans le grand triangle, le vert, D, E, divisé dans le petit, le vert, B, E, et enfin le bleu dans le grand C, D sur le bleu dans le petit, AB. Si je remplace par les valeurs numériques, je connais AB qui est égal à 5, je connais AE qui est égal à 4 et je connais ED ou DE qui est égal à 4,5. Je peux donc maintenant, avec, par exemple, cette égalité si poser une équation, mais on se rendrait compte que dans cette équation, on aurait deux inconnus. Je peux travailler avec ces deux, mais j'aurai également deux inconnus. Donc, le théorème de Thalès seul ne va pas me permettre de résoudre ce problème. Puisque nous avions travaillé sur les triangles semblables, évidemment, ça nous conduit naturellement à l'idée d'utiliser le théorème de Thalès. Thalès a vraiment trop mal écrit ici, on va l'écrire plus joliment. Mais le seul théorème de Thalès ne permet pas de s'en sortir, donc il faut chercher quelque chose. Alors, évidemment, et je dirais même naturellement, si ce n'est l'un, c'est l'autre, puisqu'ici, j'avais des angles droits. J'ai donc le petit et le grand triangle qui sont des triangles rectangles. Je peux bien sûr faire appel au théorème de Pythagore cette fois. Dans le grand triangle, je peux utiliser Pythagore, mais je ne connais qu'un seul côté, les deux autres sont inconnus. Par contre, dans le petit, je connais deux côtés. Le troisième est inconnu, donc je peux dire que l'hypothénuse AB au carré est égale à E au carré plus BE au carré, c'est-à-dire 5 au carré est égale à 4 au carré plus BE au carré, 5 au carré, 25 moins 4 au carré, 16, 25 moins 16, 9, donc BE est égale à plus ou moins racine de 9, plus ou moins 3, mais comme c'est un côté, il est forcément positif, donc BE est égale à 3. Et maintenant, je peux revenir au théorème de Thalès en utilisant, par exemple, la première égalité, puisque désormais, je sais que BE est égale à 3, donc je peux dire que CE sur 4 est égale à 4,5 sur 3, c'est-à-dire CE est égale à 4 fois 4,5 sur 3, c'est-à-dire 6. Pas d'unité dans le problème, donc la réponse est donnée telle quelle. et si j'utilise maintenant, il m'était demandé de trouver dans tous les autres côtés, donc il me reste CD à trouver, de la même façon, 4,5 sur BE qui était 3 est égale à CD sur 5, c'est-à-dire CD est égale à 4,5 fois 5 sur 3, donc 7,5. Merci.